Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour une nouvelle config qui est un peu plus haut de gamme que d'habitude. J'ai fait deux autres vidéos si vous êtes intéressés pour des configs qui vont une de 500 à 800 euros et l'autre de 700 à 1200 euros, plus ou moins. Vous verrez certaines pièces similaires par rapport à ces configs dans cette config-là d'ailleurs. Je vais donner toutefois des options, vous le verrez. Ces deux vidéos sont toujours d'actualité, vous pouvez toujours les utiliser pour faire une config. Les prix ont peut-être un peu changé, certainement en votre faveur. En réalité, et peut-être que certains articles ne sont plus en stock. Je vérifierai les liens pour être sûr, mais voilà. Tenez compte qu'elles sont encore totalement valides, ces deux autres configs. Cette config ici est un peu plus haut de gamme. Je la fais un peu plus tôt que j'avais prévue parce que je pense que vous avez vu l'actualité. Il y a quelques problèmes évidemment dans le monde en ce moment et surtout ça cause des problèmes de production parce que beaucoup de pièces de PC sont fabriquées en Chine. Donc, je ne cite pas à peu près parce qu'il y a le robot YouTube qui écoute ce que je dis. Bref, dans tous les cas, il y a des problèmes de production, les stocks s'amenuisent. Donc, d'ici quelques semaines aussi bien, les prix vont commencer à augmenter parce qu'il y a moins de stocks. Peut-être que la situation va changer d'ici là. C'est possible, j'espère justement. Mais voilà, s'il y en a qui étaient en mode, vraiment qui étaient en mode, il faut que je change de config, mais pas encore tout à fait sûr. C'est le moment, ok ? C'est le moment, à part si vraiment vous voulez le dernier processeur Intel qui va sortir. Et là, je parle surtout des processeurs haut de gamme parce que milieu haut de gamme AMD sera toujours meilleur, clairement ici. Et encore, sur le haut de gamme, on n'a même pas vu ce que donnent ces processeurs Intel. Donc, aussi bien AMD sera toujours, offrira toujours énormément de concurrence aussi. Ou aussi, une raison d'attente, c'est si vous voulez, les toutes dernières grosses cartes graphiques Nvidia qui vont sortir cette année-ci, on ne sait pas exactement quand. Ça peut être dans deux mois, comme ça peut être dans un mois aussi bien qu'elles vont être annoncées. On ne sait pas trop. Quoi qu'il arrive, vous pouvez, de toute façon pour les cartes graphiques, vous pouvez toujours faire la config et puis mettre la carte graphique plus tard. Vous pouvez mettre une autre carte graphique en attendant, peut-être celle de votre vieux PC. Donc, voilà. Personnellement, si vous pouvez commander maintenant, faites-le. Je pense que c'est une chose vraiment à faire parce que les prix vont forcément augmenter sur certaines pièces. Donc, commençons. J'ai fait deux configs. On a une AMD, une Intel, un peu comme d'habitude. Elles sont toutes les deux très bonnes pour les jeux vidéo. Il y a franchement, il y a des différences. Évidemment, Intel est un petit peu légèrement supérieure, mais ce ne sont pas des différences qui sont énormes. Surtout que vous verrez souvent qu'AMD est moins cher. Et que la différence de prix fait que vous pouvez juste prendre une meilleure carte graphique et compenser la différence de FPS dans les jeux. Donc, voilà. Mais bon, je mets les deux options. Non, c'est l'Intel et plus... Bon, vous pouvez faire la production vidéo avec. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est un processeur Wicker et tout ça. Vous devez le voir. Mais ouais. Mais par contre, avec AMD, je vais vous montrer plus d'options pour ceux qui seraient en mode « Hé, je fais beaucoup de rendus 3D. J'ai besoin de beaucoup de puissance CPU et tout ça. » Je vais vous montrer des options. Donc, commençons par celle-là d'AMD. Je vais vous montrer surtout le trio processeur, carte mère, RAM. Parce que le reste de la config est la même pour les deux. Donc, on a un Ryzen 7 3700X. Très bon processeur. 3,6 GHz. Il a même baissé en haut prix ces derniers temps. 8 coeurs, 16 threads. Juste excellent. Vous ne pouvez pas vous tromper en le prenant. Donc, moi, c'est vraiment, selon moi, l'un des meilleurs processeurs qu'on peut prendre. Toutefois, il y a quand même l'existence. Pour ceux qui seraient en mode « Hé, je suis radin et je n'ai pas besoin d'autant de processeurs. » Vous pourriez prendre un 3600X ou un 3600. Bien que la différence de prix entre le 3600 et le 3600X, maintenant, est tellement... Il y a tellement peu de différence que ça peut peut-être valoir la peine de prendre le 3600X. Donc, ouais. Donc, voilà. Il a 207 euros, par exemple. Pour ceux qui voudraient plus de puissance CPU, vous pouvez prendre, évidemment, par contre, là, pas le 3800X. Le 3800X, c'est un processeur très peu intéressant, surtout à ce prix-là. Votre prochain choix logique, c'est le 3900X. Et pour ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup de puissance CPU, ça vaut la peine. Très clairement, je tiens à le préciser, pour certaines personnes, ça va paraître cher. Mais si vous en avez vraiment besoin, vous avez le 3950X, qui, lui, coûte quand même 900 euros. Le 3900X, c'est déjà un peu plus avantageux. Mais dites-vous qu'à partir au-dessus du 3700X, vous payez beaucoup pour... Oui, plus de performance, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Pas toujours, quoi. Donc, ouais, 3700X, moi, je prendrais certainement, quoi qu'il arrive. Ensuite, carte mère. On a une Gigabyte X570UD. C'est le strict minimum pour du X570. Mais c'est du strict minimum qui est bon. Donc, nous, prenez-le au moins ici. Si vraiment, vous êtes en mode, encore une fois, radin. Après, si vous faites ces changements que je vous dis, prendre le 3600X et cette carte mère que je vais vous montrer, c'est la config que j'ai fait la dernière fois. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre quand même une carte mère en B450, en mode vraiment pas cher ici. Mais voilà, faites attention. Je prendrais quand même une des meilleures. Il y a certainement... La Justeuf n'est pas trop mal ici. Elle coûte un peu plus cher, mais elle est très bonne. Et ça, c'est si vous prenez le 3600 ou le 3700X. Si vous prenez le 3900X ou le 3950X, vous pourriez prendre une de ces cartes à mer, mais c'est un petit peu du gâchis. Genre, vous allez forcément limiter un peu ces processeurs. Donc, ouais, prenez au moins du X570 si vous le pouvez. Et si vous prenez le 3900X, c'est obligé même, je dirais. Si vous voulez une meilleure carte mère, parce que vous avez peut-être un petit peu plus d'argent qui traîne, et que vous êtes en mode, j'ai rien d'autre que je peux améliorer. Vous avez l'assez bonne Asus TUF en X570 qui est juste excellente. Il y a une version Wi-Fi aussi, pour ceux qui veulent. Toutefois, faites attention aux cartes MSI qui ont eu des problèmes. Il y a certaines cartes MSI qui arrivent pour corriger ça, d'ailleurs, pour information, mais il me semble qu'ils ne l'ont pas encore sur top achat. Il y en a une en particulier qui corrige les problèmes qu'avait MSI. Donc, je tiens à le préciser, mais pour le moment, elle n'est pas encore dispo sur le site. Ensuite, la RAM, on a 16Go de RAM en 3200MHz. Très bien pour Ryzen. Si vous voulez passer à plus, vous pouvez prendre un kit de 2x16Go à 3200MHz aussi, d'une bonne marque. De toute façon, il n'y a que des bonnes marques. Faites attention au timing ici. C'est le petit truc ici, vous voyez, CAS 16. Il faut qu'il soit le plus bas possible. C'est l'inverse. Donc, si vous voyez un CAS 18, juste ignorer. Prenez du CAS 16 au moins à 3200MHz. C'est assez standard. Et oui, prenez un kit en 2x16Go si vous voulez. Si vraiment, vous en avez besoin de plus de RAM. Ça peut valoir la peine. Surtout que le prix de la RAM est assez bas en ce moment et qu'il risque d'augmenter justement. Donc oui, à vous de voir. Mais 16Go, c'est quand même pas mal. Il ne faut pas déconner. Ensuite, pas besoin de ventirad. Le 3700X en a un. Et pas besoin de pas de thermique parce que c'est pré-appliqué dessus. On passe à configuer Intel pour montrer les différences. On a un 9700K qui est selon moi le plus intéressant des processeurs chez Intel pour le jeu pur. Parce qu'il est pratiquement aussi puissant que le 9900K. Mais il coûte 100€ moins cher. Et pour 100€, vous prenez une bien meilleure carte graphique, clairement. Donc, 3,6GHz. Il monte plus haut en fréquence et tout ça. Vous pouvez le voir cloquer. C'est une version K après tout. Donc oui, mais c'est plus pour les jeux vidéo. Parce que selon moi, si vous êtes plus production, vidéo ou rendu 3D, le 3700X sera plus puissant, littéralement. Donc oui, c'est juste vraiment pour les purs jeux vidéo. Si vraiment, il vous faut un processeur Intel. Niveau carte mère, on a une Gigabyte Z390. C'est la version UD. C'est une très bonne carte malgré le prix. Parce qu'elle a des VRM suffisantes et tout ça. Après, ce n'est pas une carte que vous prenez pour faire du full overclocking de malade. Vous pouvez sans problème mettre le i7-9700K. Mais si vous comptez vraiment faire du gros overclocking, je parle ici, pas un petit overclocking. Prenez une meilleure carte mère. Certainement, justement, au-dessus de... Moi, je dirais à partir de 200€ avec des bons VRM. Il n'y en a pas de très mauvaises autres choses. Donc voilà. Je sais bien que, par exemple, les Strix ne sont pas trop mal au niveau de leur VRM vers 200€. Donc, à vous de voir. Parce que vous pouvez aussi prendre, d'ailleurs, c'est une option. Si vraiment, vous êtes en mode, oh, fuck it. Je ne peux pas prendre une meilleure carte graphique pour le prix. Ou alors, je vais économiser pour la carte graphique plus tard. Parce que je vais prendre la future RTX 3080 Ti. Oui, OK. Vous pouvez prendre un 9900K. Mais bon, dites-vous qu'il y a des nouveaux processeurs Intel qui vont sortir. Donc, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Bref. La RAM, elle est un peu différente de AMD. Mais, basiquement, c'est la même règle. Prenez au moins de la RAM à 3200MHz. C'est moins important chez Intel. Mais c'est quand même bien. Parce que ce n'est pas trop cher. Celle à 3200MHz, ce n'est vraiment pas cher en ce moment. Quand vous passez à 3600MHz, il y a vite une augmentation de prix. Je trouve que 3200, c'est juste nickel. KAS, 16 aussi très important. 16Go ou 32Go. Peu importe, comme vous voulez. Chez Intel, par contre, vous devez prendre un refroidissement. Il n'y en a pas fourni. Donc là, on a le Strict Minimum, qui est le Cooler Master Hyper 212 Black Edition. C'est le Strict Minimum pour refroidir correctement ce processeur. Ou même le 9900K. Pas forcément de l'overclocking. Ou très léger, parce que ça reste un refroidissement qui... Voilà. C'est un refroidissement d'entrée de gamme, clairement. Enfin, d'entrée de gamme non plus. Décent, mais pas non plus incroyable. Mais très bien pour le prix. Il ne faut pas déconner. Pas besoin de pas thermique. Il y en a fourni avec. Je le dis souvent, mais je le redis. Si vous voulez un meilleur refroidissement pour faire un peu plus d'overclocking, vous pouvez prendre du watercooling en 240mm chez Corsair, par exemple, ou autre chose. Ou alors, si vous voulez toujours rester dans le refroidissement AR, mais que vous ne voulez pas mettre des énormes sommes d'argent, vous avez l'excellent Core Freeze de chez MSI, qui a un design un peu trop gamer, avec le gros logo rouge, qui me semble que vous pouvez enlever d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. mais qui est très clairement l'un des meilleurs refroidissements qui existe. J'ai déjà vu dans beaucoup de tests. Il est très bon. Il a juste des très bonnes températures, très silencieux, donc excellent. Et sinon, si vous voulez toujours du aircooling ou autre chose, vous pouvez prendre Noctua ou autre chose, comme vous voulez. Et puis maintenant, on arrive aux pièces qui sont similaires, donc cartes graphiques. Pour moi, une config pareille mérite au minimum une RTX 2060, ou une RX 5600 XT, pour ceux qui se sentent confortables de flasher le BIOS et tout ça, parce que les stocks actuels ne sont pas encore flashés, il faut en tenir compte. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Il faudra chercher un peu sur la chaîne, si vous voulez la voir. Et sinon, si vous voulez upgrade, évidemment, vous avez les choix. J'ai fait des guides d'achat de cartes graphiques et tout ça, ce sera à Piclab ici, mais je vais vous dire vite fait. Vous pouvez prendre, évidemment, plus haut, une RX 5700 ou 5700 XT. Elles sont excellentes. Les modèles MSI, ça va. Selon moi, les meilleurs modèles restent toutefois. Les modèles, par contre, Asus Tough en particulier, évitez-les. Voilà, ça s'est fait. Et sinon, vous avez aussi une vieille RTX, une vieille RTX 2070 de chez Asus, qui traîne encore là, à un prix plutôt honnête. Elle était même en promotion l'autre jour, où elle était en dessous de 300 euros, donc ça était plutôt pas mal. Et puis après, vous avez la RTX 2070 Super, qui est aussi excellente. Elle est même Super. Voilà, ça s'est fait. Et puis après, votre prochain choix logique, ce serait les 2080 Super ou les 2080 Ti. Mais vu la sortie imminente, moi, je vous dirais, si vous avez déjà une carte graphique, même si elle n'est pas incroyable, mettez-la dans ce PC-là en attendant, parce que moi, je trouve que ça vaut la peine. Surtout si vous êtes prêts à mettre une telle somme d'argent pour une carte graphique. Si par contre, vous prenez une carte graphique vers 300, 400 euros, je peux vous le dire, ça va peut-être un peu affecter les prix quand les grosses vont sortir, les nouvelles de chez Nvidia, mais ça ne va pas changer tout d'un coup. Ça va prendre plusieurs mois avant qu'ils sortent certainement des cartes plus moyennes de gamme, vers 400 euros justement. Ça va prendre du temps pour répercuter tout sur le marché. Donc, ouais, si vous voulez prendre une carte graphique, comme j'ai dit, entre 300 et 500 euros, vous pouvez la prendre maintenant, il n'y a aucun problème. Si par contre, vous allez prendre des grosses cartes graphiques, ça vaut la peine d'attendre, selon moi, ou ça vaut la peine en tout cas de mettre votre ancienne carte graphique dans ce PC-là et puis juste upgrade plus tard. Une carte graphique, ça s'installe très facilement et ça se change très facilement. SSD, un Crucial BX500 en 480 gigas. C'est selon moi le strict minimum maintenant parce que ça coûte si peu cher maintenant. Ça vaut vraiment la peine d'en prendre un gros maintenant parce que comme j'ai dit, les prix des SSD sont au plus bas qu'ils n'ont jamais été. Il y a de fortes chances qu'ils augmentent parce que déjà, c'est de l'actualité, mais aussi parce que les constructeurs de mémoire, donc c'est Samsung, Ionix et Micron, s'étaient dit que, tiens, on ne se fait pas encore assez d'argent, donc on va s'arranger pour que les prix augmentent comme par magie. Donc, ouais, déjà pour ça, il y avait des raisons pour croire que ça allait augmenter niveau prix. Donc, si vous voulez prendre du SSD, faites-le maintenant. Prenez même un Tera, ce n'est pas cher, c'est une centaine d'euros, ça vaut largement la peine pour mettre votre bibliothèque de jeux ou autre chose. Et si vous voulez du stockage, disque dur, bon vieux disque dur, prenez ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de très mauvais choix. Pas besoin de prendre des disques durs avec des specs incroyables ou autre chose. Prenez juste la gamme Blue de Western Digital ou autre chose, le strict minimum, ça suffit. Et c'est à peu près tout pour les pièces principales. Maintenant, on a juste les pièces un petit peu plus alimentation et surtout de quoi mettre tout. Et c'est la même, évidemment. Tout le reste de la config est la même. Je tiens à le repréciser. Donc, nous avons le boîtier qui est un nouveau boîtier qui apparaît sur le site de Topachet et qui est plutôt intéressant. Donc, c'est le MSI Mag Forge 100R. C'est quoi ce nom ? Peu importe. C'est un boîtier qui... Bon, je n'ai pas encore vu du full test dessus, mais le truc avec les boîtiers, c'est que vous pouvez vite voir les spécifications. Enfin, vous pouvez juste voir s'il sera un minimum bon. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il est fort ouvert à l'avant. Donc là, le niveau ventilation, il devrait être bon. Il a aussi du coup un design très classique réduit en profondeur où il y a moins de place pour mettre des disques durs à l'avant, mais il y a toujours de la place pour mettre des disques durs en bas ici, dans la partie basse ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez certainement en mettre au moins deux. Et je parle de disques durs. Les SSD, vous pourrez toujours les caser à peu près n'importe où dans le reste du boîtier. Je dirais même que... Littéralement, je ne déconne pas, vous pouvez accrocher un SSD avec du double face, juste n'importe où dans le boîtier. Parce qu'honnêtement, c'est un SSD. Il n'y a rien qui tourne là-dedans. Il n'y a aucune pièce physique qui tourne. Vous pouvez l'accrocher où vous voulez, franchement. Donc, oui, ça devrait être largement suffisant pour la plupart des gens. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne coûte pas cher. Il y a tout ce qu'il faut. Trois ventilateurs, dont un à l'arrière. Enfin, quoi qu'on en voit à l'arrière là et puis sur cette photo-là, on ne le voit pas forcément, j'ai l'impression. Bref, il y a trois ventilateurs. On le voit clairement ici. C'est largement suffisant. Ce n'est peut-être pas le plus beau des boîtiers, mais c'est suffisant. Si vous voulez mieux, parce qu'évidemment, ça ne fait pas de mal d'avoir un petit peu mieux, vous avez soit le Phanteks P300 en termes de... Vraiment, si vous voulez chercher quelque chose d'un peu plus silencieux. Vous avez aussi le BeQuiet. Il y a le BeQuiet normalement, mais il n'est peut-être pas en stock sur le site ici. Vous avez le Cooler Master aussi, Masterbox, mais la version Mesh. Vous voyez celui-là, il a de la Mesh à l'avant. Celui-là, ce n'est pas du Mesh. Donc, prenez la version Mesh. Il y en a aussi un autre de chez Cooler Master qui coûte un petit peu moins cher. C'est le Masterbox K500L qui coûte plus cher que le boîtier que j'ai pris actuellement. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis forcément. Mais celui-là, il vous offre un petit peu plus de place, comme vous pouvez voir. et il a un châssis full, lui, par contre, en longueur. Donc, vous pourrez mettre plus de disques durs dedans si vous en avez vraiment besoin. Mais à mon avis, vous n'en aurez pas besoin. Donc, oui. Et sinon, si vous voulez vraiment encore un meilleur boîtier, honnêtement, ça ne vaut vraiment pas la peine, selon moi. Vous avez le P400, encore une fois, niveau silence qui est vraiment pas mal, mais ce n'est pas le meilleur niveau refroidissement, il faut en tenir compte. Les P350X sont excellents aussi. Vous pouvez ouvrir l'avant pour avoir plus de refroidissement. Donc, ils sont vraiment excellents. Ils sont à peu près au même niveau de prix souvent. Donc, ouais. Et celui-là des Messi, je ne le connais pas. Il a l'air très fermé à l'avant, donc je dirais que c'est l'intention. Mais bon, ouais. Au-dessus de ça, franchement, ça ne vaut pas la peine pour la plupart des gens de prendre un meilleur boîtier que ça parce que vous prenez juste des boîtiers qui ont plus de place à la limite, mais ouais, ça ne sert à rien. Puis l'alimentation, une Seasonic Focus GX en 650W. C'est une assez bonne alimentation. Pas la meilleure qui existe, mais une assez bonne aussi et le prix est honnête. C'est juste que le truc, c'est qu'avec autant de pièces haut de gamme, le site de TopAchat bien souvent est en mode « Hey, je ne te laisse pas choisir ce que tu veux comme alimentation. » Ce qui est un petit peu embêtant des fois, bien que là, il m'offre plus de choix. La config AMD, surtout avec le 3700X et le 3600X, vous pourriez vous en sortir avec une alimentation de 550W. Je tiens à le préciser. Pour la configuration Intel, toutefois, prenez du 650W. Ces gros processeurs Intel consomment quand même pas mal. Donc prenez 650W pour juste avoir de la marge. Ce n'est pas que ça va consommer 650W, c'est juste pour la marge. Et c'est à peu près tout. Windows, montage, le montage, je le dis souvent, mais ça vaut la peine des fois de prendre le montage si vraiment vous ne vous sentez pas en confiance, même si c'est, je vous le dis, très facile de monter un PC. C'est 50€, ils testent les pièces pour vous, parce qu'ils les montent. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils le verront tout de suite, ils la remplaceront sans que ça n'arrive chez vous et que vous soyez en mode « Oh non, il y a ça qui ne marche pas, il faut que je le renvoie. » Donc, ça donne une tranquillité d'esprit. C'est un peu une assurance selon moi de prendre ça après à vous de voir. Par contre, Windows, installez-le par vous-même. C'est simple comme « Bonjour, j'ai fait une vidéo qui a plus d'un million de vues maintenant. » Donc oui, faites-le. C'est hyper simple. Et si vous l'installez par vous-même, vous pouvez même trouver la version de Windows que vous voulez. Donc vous pouvez chercher sur Internet peut-être une version moins chère de Windows. Après, je ne fais aucune recommandation ici, je dis juste « Vous l'achetez où vous voulez. » Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Et c'est à peu près tout. Donc ouais, de très bonnes configs qui devraient convenir à la plupart des gens et selon les pièces que vous faites varier, encore une fois, ça peut être de 1100 euros. Même en dessous de 1100 euros, en réalité, si vous promenez le 3600X avec une plus petite carte mère. Mais ouais, ça varie énormément quoi qu'il arrive. Je voulais juste vous montrer du choix. Donc voilà, si vous devez commander, commandez maintenant. Je vais montrer Topachat encore une fois, je le dis à chaque fois, mais Topachat, c'est juste pour illustrer. Vous pouvez commander là où vous voulez. Si vous trouvez moins cher, prenez-le là où c'est moins cher tant que c'est un site respectable. Je m'en fiche. Moi, je vous montre juste la config. C'est juste que le configomatique est pratique pour montrer, mais sinon, vous l'achetez où vous voulez. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette config. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas et que vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas à les faire. Et sinon, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à regarder peut-être d'autres vidéos sur le sujet, sur la chaîne. Notamment, j'ai fait un guide d'achat de SSD. Il y en a qui sont en mode « Hé, j'ai pas besoin d'une nouvelle config, mais le prix des SSD est vraiment pas cher et que ça va certainement augmenter. Ça vaut la peine d'en acheter un maintenant. Cette vidéo vous aidera là-dessus. » Donc ouais, merci à tous et on se retrouve à une prochaine. Ciao, ciao !